bonsoir Géraldine bonsoir Géraldine salut colline tu veux venir ? ça va ? ça va et toi ? sympa chez vous on est chez mes parents attends non j'ai pas mis la vidéo ça y est vous avez pu voir le documentaire aujourd'hui là ? moi oui je viens de le voir, Colline l'a pas regardée elle avait du mal à suivre et elle m'était l'espagnol et l'anglais ça fait travailler l'anglais et l'espagnol oui 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 t'arrivais à suivre c'est juste que ça t'intéressait pas bon c'est chouette qu'ils soient sur Imago super ça y est ouais il est enfin sur Imago et en fait je pense beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'ils pouvaient aller le voir en fait pendant les 4 jours et que là ça va être l'espace de la discussion donc on espère que d'ici vers 21h il y a plus de monde mais bon oui j'avais pas compris non plus moi en fait il y en a peut-être pas mal qui l'ont regardée à 19h30 comme moi et qui vont arriver là ouais super il y a une personne là qui est en train de le regarder maintenant qui s'est connectée il y a pas longtemps et on lui a donné le lien pour qu'elle aille se connecter donc voilà et du coup voilà si t'as des questions d'abord moi j'ai une question est-ce que tu veux qu'on en discute un peu j'ai une question pour toi si tu veux vas-y vas-y je voulais savoir en Irlande il est dans quel coin il est qu'au village il est au centre de l'Irlande si tu mets vraiment un point au centre de l'Irlande c'est là c'est Club Jordan d'accord ok j'avais passé un goalway là pour le coup c'est vraiment entre le goalway du Blin voilà j'ai un ami qui habitait dans ce coin en fait Club Jordan c'est un village qui existe à la base et c'est qui était en perdition qui était en train de mourir en déclin et en fait les colieux du coup c'est construit sur les terres de Club Jordan pour refaire vivre tout le village génial et c'est voilà ils y arrivent ils ont redonné un nouveau souffle à ce village qui préexistait excellent c'est pour ça qu'ils sont installés dans les colieux et du coup ils ont acheté une ferme du village de Club Jordan ou alors des personnes qui ne voulaient pas forcément vivre dans les colieux mais qui sont installés dans le village pour être juste à côté et puis quand même avoir accès aux AMAT et aux choses comme ça les élèves créatifs qui sont mises en place classe c'est chouette ça aussi du coup d'avoir différentes possibilités en fonction du niveau de communauté en fait ouais cool et du coup là en visionnant ce documentaire qu'est-ce que qu'est-ce que t'as vécu ou ressenti pendant ce visionnage comment ça s'est passé pourquoi alors moi j'avoue qu'en parallèle j'avais ma fille qui me posait qui me demandait pas mal d'attention donc j'étais pas complètement j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé la qualité des images ouais j'étais impressionnée chapeau j'ai bien aimé oui des différents montrer les différents aspects à chaque fois les images de nature aussi ou de construction m'inspiraient bien et puis je vois qu'il y a des plein de choses qui se recoupent en fait je trouve ça intéressant de montrer un petit peu effectivement Colline ça fait trop de bruit on est en visio là on nous entend donc si tu te fais tu vas faire ça là-bas et puis tu vas ajouter un petit peu le chocolat dans la cuisine s'il te plaît Colline ça fait trop de bruit là parce que ça me dérange et du coup oui ça met bien en évidence plein d'aspects qui sont je ne sais pas si des facteurs clés mais en tout cas les choses importantes oui ce qui les élans qu'il y a en fait les élans communs pour chaque éco-village est-ce que ça résonne avec justement ton vécu dans votre habitat partagé nous on n'est pas à ce stade-là c'est au-delà mais oui avec une aspiration oui enfin en tout cas avec mon aspiration oui après on n'est pas sur certaines choses oui mais à un degré moindre quoi en fait mais effectivement la gouvernance les aspirations mais c'est pas le même la même ampleur quoi il n'y a pas pas la même autonomie souveraineté etc et la gouvernance on n'est que cinq familles c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de la même pas de complexité mais d'atteindre un même niveau d'aboutissement pour que ça fonctionne là c'est vraiment mais oui oui puis il y a plein de choses oui je vois que c'est bien inspiré de la permaculture humaine d'aller à petits pas tout ça je trouve c'est intéressant de voir aussi Colline excusez-moi en fait ça c'est la fille a des petits soucis d'audition je ne sais pas m'exprimer assez clairement je ne sais pas ça ça arrive parce que j'étais aussi un enfant qui avait peut-être des problèmes d'audition avec mes parents non mais je ne pense pas à ce point là quand même tu as quelque chose à dire Colline sur le petit bout que tu as vu est-ce que tu as quelque chose à dire sur le petit bout que tu as vu non tu n'as rien compris d'accord tu avais du mal à suivre les sous-titres non tu ne comprends pas je croyais que tu comprenais tout bon et vous du coup comment ça s'est passé votre tournage et tout ou le montage ça a été intense c'était un sacré challenge parce qu'on ne vient pas de ce milieu et donc tu sais on est psychologue on a fait des études en psychologie à la base qu'on s'est on va dire formé pendant un an on a préparé ce voyage pendant un an et pendant cette période de un an on s'est auto-formé et en plus on a suivi une petite formation donnée par une association lyonnaise qui s'appelle On the Green Road voilà les bases en fait du montage et de la prise de vidéo etc et après formation courte oui je me demandais comment vous aviez acquis les compétences effectivement pour la vidéo tout ça parce que chapeau le son est excellent aussi merci en formation courte il y a eu deux journées avec un film mode une sur le montage une sur la prise vidéo et on avait fait aussi un MOOC en ligne qui était comment réaliser des vidéos professionnelles avec son smartphone qui nous apprenait un peu le cadrage et les bases de la vidéo et après c'est de la pratique et l'intuition et l'inspiration oui voilà c'était un sacré challenge pour nous et puis donc pendant le tour du monde on a fait voilà c'est pas mal autoformé parce qu'on faisait des petites capsules de vidéos de notre mode de voyage et donc ça nous permettait de nous entraîner toujours sur le montage vidéo et sur la prise de vidéo et ensuite pendant qu'on était dans les écolieux et bien voilà on prenait du temps aussi pour faire les images pour faire les interviews on avait un carnet où on notait tous les rushs on notait dans ce carnet pour que ça soit plus facile après en revenant en France et puis en France on a passé neuf mois donc c'est vraiment le temps d'une grosesse c'est un bébé en fait qui est sorti on a pris neuf mois pour pouvoir faire ce documentaire le monté on est vraiment en plein temps sur le documentaire Coline a une question oui est-ce que vous avez parlé dans le film ? non si on a parlé on a parlé dans le film ? il y a ma voix au début au début et eux ils ont filmé surtout Johan il a parlé au début et sinon ils ont filmé et moi j'ai chanté aussi ah oui parce que toutes les musiques c'est nous qui les avons faites aussi ouais chapeau waouh et Yone et Fanny ils habitaient près de chez CCC jusqu'à il n'y a pas longtemps ils habitent à côté de Groumont t'as d'autres questions ? pourquoi pourquoi on n'a pas parlé de gens qui ne parlaient pas français ah bah vas-y demande pourquoi il y avait des gens qui ne parlaient pas français que vous ne connaissez pas ? alors c'est parce que on est dans plusieurs pays et du coup dans leur pays ils parlaient une autre langue tu vois quand on est allé donc en Irlande en Irlande il parle anglais aux Etats-Unis aussi au Canada là on était dans une région où les gens parlaient français c'est pour ça qu'il y a des personnes qui parlent français et puis après on est allé en Bolivie et au Chili où là ils parlent espagnol et ensuite on a fait la Nouvelle-Zélande l'Australie et l'Inde où là ils parlaient tous anglais et puis après le dernier pays qu'on a fait c'est la France donc là heureusement en France ils parlaient français mais du coup nous on avait traduit toutes nos questions en français en anglais et en espagnol pour pouvoir leur poser nos questions et puis après traduire tout ce qu'ils nous répondaient en écrivant et puis on a choisi de laisser de ne pas faire un doublage de voix parce qu'on aurait pu parler par-dessus eux en français mais pour qu'ils puissent partager un peu plus leurs émotions on a préféré laisser leur voix et juste mettre les sous-titres écrits parce que ça fait une rencontre plus authentique on comprend mieux leurs intonations ça aide à comprendre aussi ce qu'ils veulent nous échanger ça permet de de s'entraîner à lire vite et vous avez dû couper beaucoup au montage ou vous avez repris la plupart des interventions globalement non ouais on a dû couper en interview je crois qu'en interview on avait 15 heures d'interview en tout parce que pour chaque personne ça faisait autour d'une heure d'interview donc oui il a fallu vraiment réduire et en vrai tout le contenu de chaque interview était super passionnant mais bon on ne pouvait pas faire un documentaire de 15 heures et voilà et c'est vrai qu'on a hésité à après faire des capsules vidéo un peu plus longues pour avoir au début moi je m'étais dit peut-être qu'on pourrait mettre les interviews en entier sur internet mais du coup ça impliquait de devoir traduire en français toutes les interviews et c'est un trop gros travail enfin voilà vu qu'on n'avait pas forcément envie de faire de la vidéo notre métier on a préféré pas faire ça mais on a fait quand même on a repris donc d'autres portions de vidéos qui ne sont pas dans le documentaire où on a créé donc une mini série de vidéos qui est disponible sur YouTube c'est Histoire d'écolieux et là-dedans c'est les personnes qu'on voit dans le documentaire qui nous parlent de la création de leur écolieux et puis en fait des métiers qu'elles faisaient avant d'entrer dans cet écolieux et un peu comment ça a émergé comment elles elles ont découvert ce lieu ou créé cet écolieux donc si ça t'intéresse tu peux aller aussi voir ça c'est Histoire d'écolieux c'est ça c'est toujours délicat de devoir choisir quels sont les passages qu'on va montrer dans tout ce qu'on a eu comme partage parce que tout était vraiment très intéressant très inspirant Vous avez d'autres questions ? Moi ça va Coline tu as d'intervention à faire ou tu as juste besoin d'attention ? Vas-y montre à Johan et Fanny en plus ils enregistrent ça peut être intéressant si regarde enregistrement après ça va passer sur Télégrondom oui non et toi du coup Géraldine comment est-ce que émotionnellement est-ce que en voyant ce documentaire il s'est passé des choses chez toi ou pas du tout ? Comment tu as ressenti finalement mais d'une manière émotionnelle ce documentaire ? Moi c'est des choses enfin j'ai déjà vu un peu des choses sur d'autres écolieux ou lu des choses donc au niveau de l'état d'esprit de l'organisation je connaissais un petit peu du coup tout ce qui m'a le plus suscité d'émotions c'était plutôt les images en fait des lieux la nature tout ça c'est plus ça la simplicité qu'on voyait dans leur organisation et moi c'est pas mal ça qui m'attire de voir concrètement un peu comment comment ils vivent et tout tout ce qu'ils ont mis en place et aussi et après oui bah ça ça m'enthousiasme toujours ça m'inspire toujours à entendre si ça t'intéresse si ça t'intéresse on a sur notre site internet ideact.com je te le mets dans la discussion oui je le connais on a mis notamment une partie où on décrit chaque écolieux avec les alternatives voilà les alternatives un peu qu'on a remarqué qu'ils utilisent dans leur quotidien donc voilà ça va des toilettes sèches au jardin enfin voilà vraiment chaque écolieux est présenté avec en détail avec quelques photos de chaque alternative et où on explique un peu ce qu'ils font ce qui est particulier à leur mode de vie à eux en fait ah génial oui je l'avais pas vu super excellent cool du coup j'espère qu'on va attendre encore un peu après vu le temps et tout c'est vrai que je sais pas s'il y a grand monde qui suit trop puis les gens n'ont peut-être un peu marre des visios ou ils profitent du dernier week-end je sais pas oui c'est sûr il y a une personne qui normalement doit nous rejoindre mais dans 20 minutes parce qu'elle est encore en train de regarder le documentaire oui oui j'avais passé le lien à quelques personnes ou du MOOC transition intérieure ou quelqu'un que je connais qui s'est formé au travail qui relit je sais pas s'ils ont capté parce qu'il y en a en informatique c'est pas toujours évident donc je sais pas s'il y avait vu qu'il y avait un deuxième je sais pas du tout après l'important c'est qu'il soit accessible maintenant sur la plateforme ça c'est un soulagement c'était notre objectif vraiment c'était comme on te l'avait dit d'ailleurs c'était vraiment de le mettre sur cette plateforme et maintenant que c'est fait c'est super génial félicitations en tout cas super merci ça fait plaisir de voir comment sur Imago vous prévoyez aussi un temps d'échange peut-être ou je sais plus si vous m'aviez pas parlé de ça de faire une intervention peut-être c'est possible on sait pas encore là on l'a mis pour l'instant en ligne mais il me semble qu'on devrait faire à un moment un ciné-débat sur Imago on sait pas encore exactement les dates ou comment ça se passera ok ça devrait être possible et après voilà s'il y a des des associations qui veulent organiser des ciné-débats enfin n'importe qui Imago a vraiment un outil pour ça et notamment une plateforme vraiment pour faire des ciné-débats qu'ils ont développé eux-mêmes et du coup à partir d'Imago en fait on peut maintenant faire des ciné-débats assez simplement il me semble c'est assez bien développé c'est classe ouais c'est une belle plateforme et puis c'est gratuit et puis c'est peu de la transition donc ouais c'est excellent c'est la ressource ouais oui pour le bouquin l'espérance en mouvement je l'ai j'ai celui-là et coming back to life mais du coup je cherche de Johanna mais je cherchais du coup d'autres qui m'intéressaient ou dans les cercles ou dans les cercles après nous on a pas mal de livres du coup oui mais on les a pas ceux-là oui non on a pas ceux-là mais vous en avez d'autres de Johanna ou pas non pas de Johanna après on a d'autres livres sur l'éco-psychologie qui sont pas forcément du travail qui relient mais ouais ouais du coup si un jour tu peux te faire des échanges de livres c'est aussi possible avec plaisir ouais clairement merci bon du coup je crois que je vais aller passer un petit tour avec Colline avant qu'elle se couche bah ouais bah ouais si t'as pas d'autres questions puis bon après ah bah y'a une nouvelle personne qui arrive ah super ouais si jamais t'as d'autres questions bah on est joignable quand tu veux on aura peut-être l'occasion de se retrouver oui n'hésitez pas à passer aussi bonjour Colette bonjour Johan et Fanny Géraldine et d'autres je sais pas bonjour webcastor oui ben bonjour Castor c'est Eric le responsable de la plateforme d'accord je connaissais un petit peu déjà mais bon est-ce que est-ce que tu as pu voir le documentaire maintenant ou tu l'avais vu je connaissais un petit peu mais j'ai vu le documentaire juste avant oui le film les écolieux ouais très bien et comment ça s'est passé pour toi est-ce que est-ce que tu peux nous partager vite fait ton ressenti qu'est-ce que t'as comment ça s'est passé ouais comment ça s'est passé je connais un petit peu ce genre de choses parce que près de chez moi on a un habitat groupé depuis une dizaine d'années j'ai participé un peu à l'élaboration mais j'étais pas prête pour rejoindre donc voilà faudrait quand même que je sois prête avant de mourir parce que quand même voilà mais bon je suis bien je suis bien persuadée que c'est dans ce domaine là qu'il faut qu'il faut aller par contre ce que sur la quoi je pense tout de suite c'est en fait l'investissement personnel obligatoire parce qu'on ne peut pas on ne peut rien changer si on ne change pas soi-même c'est vrai par contre l'implication disons au-delà collective et politique ça ne fait pas toujours bon ménage et c'est ça le hic parce que c'est quand même la clôture de la biennale quand même il ne faut pas oublier donc on a quand même vu des gens qui essaient de changer les choses mais ce n'est pas toujours facile les politiques eux-mêmes bon ce n'est pas facile pour eux et pas facile pour nous et moi c'est ça qui me gêne moi c'est qu'en fait lorsqu'on vive des expériences spirituelles alternatives bon les amaps bon les changements d'habitude etc et y compris dans des écolieux comme ça je ressens moi ce manque cette difficulté parce qu'on a que 24 heures dans une journée cette difficulté à aller au-delà dans le niveau politique des choses quoi voilà c'est ça ma question en fait tu veux dire que pour toi ça va pas ça reste dans une sphère finalement assez restreint c'est ça oui oui en fait pas que les écolieux mais toutes les expériences extraordinaires qui se passent un peu partout dans tous dans tous les genres toutes les façons les façons de vivre les façons de consommer les façons de bon il y a des quantités d'alternatives qui se passent mais moi le gros souci qui me qui me bon c'est quand même déjà déjà notre pays l'année prochaine déjà et alors là tout se fige parce que on vient sur des sphères politiquaires disons et voilà quoi moi je crois beaucoup j'espérerais mais est-ce qu'on est mieux pour ça que toutes ces alternatives soient réunies il y a un mouvement qui s'appelle 2022 vraiment en commun mais il me semble que c'est un peu un stand-by en ce moment où toutes les alternatives genre par exemple les marches du climat alternatibale le CNNR les gilets jaunes etc peut-être manquerait-il des écolieux là-dedans voilà ah ben c'est c'est à proposer voilà je ne sais pas s'ils sont en lien avec ce mouvement je vais mettre ma puisqu'on n'est pas nombreux je vais mettre ma vidéo comme ça vous me verrez la tête je ne suis pas une jeune fille franchement je vais vous saluer merci beaucoup ça marche et bonne suite de discussion à bientôt merci à bientôt c'est Géraldine Géraldine oui non oui c'est ça c'est ça et Colline et Colline à bientôt à bientôt bye bye apparemment on ne va pas être nombreux alors en fait et ça va ça vient au revoir au revoir Colline ça va et il y a pas mal je pense il y a des gens qui sont comme toi en fait ont regardé le documentaire maintenant et donc en fait le voilà le débat en fait il était ouvert à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 d'accord ah d'accord ok et donc j'avais pas forcément saisi quoi bon mais c'est pas grave c'est pas grave ça m'a permis de le revoir c'est pas que j'avais vu ce film là mais bon j'avais vu pas mal de choses sur ses expériences quand même ça fait toujours du bien de s'y remettre oui alors je comprends je comprends que finalement c'est en fin de course quoi qu'est-ce qu'il s'est dit à l'heure de bon et ben écoute on a pas eu pour l'instant on a eu vraiment des discussions deux à un on va dire donc on a pas mal parlé avec Eric notamment de ben de est-ce qu'on peut avoir l'espoir dans dans l'avenir est-ce que il nous a demandé voilà si on pensait que ça serait possible que excusez-moi excusez-moi oui excusez-moi dans ce qui s'est passé avant oui oui dans ce qui s'est passé avant la question c'était est-ce qu'il y a un espoir c'est ça voilà est-ce que nous on avait l'espoir en l'avenir et voilà est-ce qu'on pensait qu'il y allait avoir une transformation un peu d'un nombre plus grande personne ou est-ce qu'il allait falloir vraiment qu'il y ait des crises plus violentes pour que le changement se fasse et après avec Géraldine on a plus parlé de plutôt de notre formation vidéo et comment on s'est retrouvés à faire un documentaire et comment ça s'est passé pour nous justement de se mettre à la vidéo parce qu'à la base on est psychologues tous les deux si j'ai bien compris vous avez participé à cette on est les réalisateurs du documentaire du film voilà du film de ce film parce que je n'ai pas réalisé voilà oui d'accord d'accord oui on ne s'est pas présenté mais voilà on est les réalisateurs oui voilà et donc on est parti autour du monde pour te donner le contexte voilà c'est ça d'accord voilà pour faire ce documentaire et donc on est allé rencontrer ces 10 éco-villages oui moi je pense que je ne vais pas être la seule à avoir envie de participer à un projet à un nouveau projet je peux parler de celui qui est près de chez moi qui s'appelle l'étoilier où il y a 8 logements bon ça marche depuis plus de 10 ans déjà mais bon c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent chez eux ils invitent ils invitent soit du théâtre soit des rencontres un peu politiques par exemple contre le lion turin mais bon je disons je reste sur ma faim parce que moi j'entends ça dans des groupes spirituels ou des groupes autres on n'est pas encore assez au fond du trou on réagira quand on sera au fond du trou c'est à dire que quand il n'y aura plus d'espèces humaines on sera capable de réagir je crois que ça sera un peu tard quand même les espèces vivantes disparaissent je pense que la prochaine c'est nous alors je trouve qu'on n'a plus beaucoup de temps c'est vrai que c'est une inquiétude qui est partagée par je pense la plupart des gens quand est-ce que quand est-ce que on va finalement se bouger et il y a une forme d'impuissance aussi qui est beaucoup partagée le fait de finalement je ne peux pas je ne peux pas faire bouger tout le monde et je sens que ça ne bouge pas ou que la machine est trop forte ou que vous voyez et donc il y a aussi un partage de cette impuissance il y a beaucoup de personnes et donc l'intérêt aussi des écolieux c'est aussi ça c'est donner un nouveau souffle se permettre de dire non il y a beaucoup de choses à faire et on peut tous s'impliquer mais ça demande un changement un petit peu intérieur ça demande de aussi prendre part à cette transition et sa transition écologique mais pas que extérieure à nous ah non ça c'est sûr oui oui ça c'est sûr et c'est par justement ce changement retrouver un petit peu de motivation que justement on arrive à dépasser ce cap de ce sentiment d'impuissance pour se mettre en action quotidiennement mais quotidiennement ça demande un engagement ça demande d'y revenir de travailler de travailler sur nous collectivement et individuellement donc en même temps un truc qui est assez intéressant là faire réfléchir à ça c'est que les personnes avec qui on a eu des discussions comme ça qui nous disent qu'elles ont l'impression que les gens doivent avoir une crise pour réagir souvent c'est des personnes qui elles sont en chemin et sont en train de faire leur transition et qui mettent des actions en place mais quand on parle des gens on parle de cette image de les gens qu'on voit peut-être dans les journaux qu'on nous décrit comme les gens qui ne sont pas intéressés par cette thématique et on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous en mouvement de transition on m'oublie des personnes qui sont comme nous comme si on était un peu uniques à oui moi je suis éveillée moi je me suis mis en chemin mais les gens ils leur font un chemin oui c'est très ce générique les gens c'est très négatif et très mauvais mais ceci dit il faut dire que ça me redonne un peu d'espoir de voir ça ainsi que la clôture de la biennale et puis j'ai fait juste j'ai participé juste à l'atelier parce qu'on vit en ce moment un tel degré de négativité la préparation des élections c'est vraiment épouvantable donc voilà vous êtes de quel endroit vous Yohann et Fanny ? on vit à Coran exactement de ? Coran donc c'est vers Grenoble à côté de Grenoble ah oui d'accord Coran ? ouais ah Coran bon j'ai enseigné j'ai fini ma carrière à Rondeau alors ça va je connais ok ok vous connaissez ? Rondeau Montfleurie c'est juste au-dessus juste au-dessus de la mairie de Coran ouais voilà j'ai fini ma carrière là voilà bon d'accord donc on est proche oui bon je suis ravie que vous soyez dans ce trip là bon il y a une émission que j'ai beaucoup aimée que je vois encore c'est l'émission Nuit et Culotté vous avez vous connaissez sûrement Nuit et Culotté Nance il a vécu juste au-dessus de chez moi là mais je ne le connaissais pas bon donc ça pose ça pose une autre vision sur justement les gens susciter ce qu'il y a de meilleur chez tout un chacun c'est bien ça alors mais voilà dépasser le fait ce que je dis en ce moment moi je crois que je ne sais pas si je vais avoir assez d'énergie mais si je ne trouve pas une espèce d'habitat partagé par ici ben j'irai ailleurs parce que voilà il y a aussi ça comme tu dis on peut soit aller ailleurs après on peut avoir l'énergie d'en créer un mais ça demande de l'énergie non mais là là toute seule ce n'est pas possible oui c'est ça non non il faut voilà donc en tout cas si c'est une motivation et que c'est une motivation profonde il est certain que tu t'iras vers ce qui t'attire le plus dans le documentaire il y a une une américaine donc une hippie oui où on la voit lion de tresse oui et elle elle a passé avant d'arriver à trouver l'écolieu qui lui correspondait elle a fait cet écolieu d'abord d'accord et donc ça veut dire qu'elle a passé quand même du temps dans sa vie à essayer d'aller vers ce genre de ce mode de vie et puis ben voilà maintenant ça fait longtemps maintenant qu'elle est dans cet écolieu mais voilà c'est assez ça casse un peu l'image de se dire que tout doit être parfait et je dois trouver ah non c'est sûr c'est sûr c'est pas possible non non c'est sûr mais c'est plutôt enfin le manque de courage c'est plutôt ça en fait mais mais moi ce que ce que j'ai pas trop trouvé dans le film je le voyais en filigrane mais comment est-ce que c'est raccordé au système politique de chacun des pays parce que c'est pas possible moi j'y ai beaucoup cru avec Pierre Rabhi j'ai été j'ai même fait sa campagne quand il voulait se présenter au présidentiel et là il lui a manqué quelques voix pour quelques signatures alors les colibris les colibris mais moi j'étais aussi au plateau des Glières et Gilles Perret qui disait et d'autres il disait oui mais ça suffit pas les petits et j'ai compris ce que ça voulait dire c'est bien il faut absolument le faire se changer soi-même ça c'est sûr il faut il faut se mettre en route ça c'est vrai mais je reste sur ma fin parce que le pas n'est pas fait c'est le cas de la biennale quand même je crois que c'est la c'est la la problématique de la biennale c'est comment mettre en synergie tout ce qui existe pour que ça débouche sur du politique du vrai la vraie politique parce qu'en ce moment on n'est que dans des systèmes qui sont insatisfaisants même avec Éric je veux dire je connais bien Éric Piole donc bien oui quand même mais c'est enfin c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire quand même à la biennale mais justement ça ça a le mérite de poser cette question comment on 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 fait ce lien ça semble pas ça semble pas concret en fait je veux dire concrétiser ce lien entre les écolieux et le système politique parce qu'on sait très bien qu'on a dit les petites parts de colibri on le sait on n'est pas naïf bien sûr qu'on économise l'eau bien sûr qu'on achète dans les amas bien sûr qu'on va faire bien sûr que j'encourage le copain qui était justement qui est toujours écolo mais qui fait son son maraîchage bio en bas à Ponchara bon bien sûr qu'il faut le faire mais c'est les parts de colibri tant qu'on n'est pas capable de s'attaquer politiquement parlant au libéralisme débridé et au multinational c'est nul on l'a un petit peu vu quand on quand on quand on voit des champs la nature saccagée pour de l'huile de palme voilà et quand j'achète un paquet un paquet de le gâteau je dis ah il est bio super il est fair trade ah il y a de l'huile de palme dedans voilà je veux dire c'est vraiment deux piliers à travailler à la fois la construction d'alternatives de la transition intérieure et aussi oui le changement plus global dans la société voilà et c'est les écolieux après ça dépend toujours des communautés des pays où ils sont à quel point on peut avoir du pouvoir dans le village dans lequel on est mais il y a notamment des écolieux qui ont vraiment dû batailler et qui en fait en s'intégrant dans le territoire où ils étaient ils ont amené la mairie à changer les lois en fait à faire de nouvelles lois pour l'implantation de des lois comme ça notamment en nouvelles zélandais en australie les deux écovillages où on est allé d'accord en fait alors celui qui était en nouvelles zélandes c'était un écoquartier dans oakland oakland c'est la plus grosse la plus grosse ville de nouvelle zélande la plus étendue oui et alors déjà pour leur faciliter faciliter le travail ils sont implantés dans la commune c'est peut-être enfin ça c'est vraiment commune le mot mais c'est un peu comme une communauté de communes oakland oui et ils sont implantés dans la commune où il y avait les représentants de la commune qui avaient des valeurs un peu plus écolo voilà dans leur programme donc ils sont allés les voir eux et ils ont vraiment dû passer du temps il me semble que ça s'est compté en mois voire en années pour déjà créer du lien avec ces personnes là et pour pouvoir négocier ensemble pour pouvoir acheter un terrain et créer cet éco-quartier et il n'y avait aucune loi qui était pensée pour l'implantation d'un éco-lieu comme ça en fait ils voulaient faire une zone totalement piétonne à l'intérieur du quartier donc sans voiture il fallait garer les voitures au début et puis après il n'y a plus des arbres un peu partout oui ça c'est bien c'est super donc ils ont travaillé en collaboration vraiment avec avec le counting avec les représentants de la commune d'accord oui tout à fait et il y a eu la même chose à Sydney en Australie là donc avec l'éco-lieu Narara ah oui où là en fait ils sont encore au début du projet je crois que ça doit faire 5 ans maintenant que le projet existe et pareil ils ont dû batailler au niveau législatif pour ouvrir pour créer de nouvelles lois pour permettre l'implantation de l'économie parce que notamment ils voulaient avoir donc leur maison mais aussi faire un petit magasin pour mettre un peu une dynamique bien sûr des produits qu'ils allaient faire avec la ferme mais dans les réglementations de cette zone là de la zone de Sydney la région de Sydney il y a une interdiction d'avoir un commerce dans une zone d'habitat ah d'accord il y a des réglementations un peu un peu bizarres oui mais c'est comme ça chez eux et donc du coup ils ont dû batailler pour voir comment modifier un peu les lois toujours en accord du coup avec les représentants du pouvoir public pour pouvoir implanter leurs projets comme même donc modifier un peu leurs projets modifier un peu les lois et en fait c'est avec vraiment cet investissement de ces habitants qui du coup prennent vraiment du temps pour faire ces projets là et pour créer des relations durables avec les représentants politiques du lieu d'accord qui permettent de changer les lois et ça ouvre après la voie à d'autres personnes qui auraient envie de vivre de cette façon vu qu'ils sont les pionniers là-dedans et bien ça fait que les prochaines personnes qui voudront s'implanter ce sera beaucoup plus facile c'est super donc il y a vraiment ces investissements comme ça avec certains écolieux et on voit ça notamment aussi en France je ne sais pas si tu connais le mouvement de la désobéissance fertile ça me dit quelque chose mais pas bien non et bien voilà en fait il fait des habitats légers des constructions en fait qui sont sans fondation et qui peuvent être enlevées à tout moment au final je ne me rappelle plus mais il y a un moment de ça j'avais rencontré quelqu'un c'était des comment ils achetaient comme une espèce de module et le module grossissait comme un peu en forme d'escargot un peu à la demande c'était peut-être un peu ça non et ce n'était pas du tout en fait fixe en fait je crois le mouvement de la désobéissance fertile eux ils vivent dans des qui sont en bois terrestre qui viennent du territoire où ils sont et en fait eux ils militent vraiment pour du coup ils appellent ça la désobéissance fertile ils militent pour en fait créer des habitats légers et puis pour essayer de sensibiliser les personnes au fait qu'un autre mode de vie est possible on peut vivre avec beaucoup moins voilà on n'est pas obligé d'avoir des tonnes d'affaires à nous et d'avoir des grandes maisons on peut vivre dans des petits habitats qui soient vraiment en lien avec la nature et respectueux de notre environnement et voilà ils militent pour essayer de changer les lois pour permettre que les habitats légers soient de plus en plus acceptés en France donc c'est notamment voilà un mouvement alors je ne crois pas qu'ils se revendiquent comme éco-lieu mais au final c'est comme ça voilà en auvergne on crée ce mouvement-là et puis ils accompagnent les personnes qui veulent créer des habitats légers autour d'eux c'est comme les lourdes des personnes qui ont des terrains et qui n'en font rien mais qui ont envie de les mettre à disposition de personnes qui ont envie de vivre en habitat légers dessus et ils créent du lien sur le territoire et voilà la visée elle est aussi politique c'est de pouvoir faire changer les mentalités des personnes faire changer de ceux qui sont autour aussi oui j'entends bien par contre moi égoïstement parlant ce serait plutôt de trouver des gens puisque vous êtes vous sur le terrain très proche finalement vous avez essayé de recenser un peu des gens qui seraient dans cette demande parce qu'il y en a beaucoup je sais qu'il y a eu j'ai des amis d'attaque qui sont dans un habitat groupé sur la presqu'île je crois ok mais bon il y a plein de projets mais ce serait peut-être est-ce que vous avez recensé des gens qui auraient envie de de participer à ce genre de choses ici sur le sur le secteur disons Isérois Grenoble Grésil-Vaudan vers ici puis vers vers là-bas vers vers Saint-Marcelin dans ce coin-là quoi ou même en Trièvre en Trièvre il doit y en avoir aussi on n'a pas fait ce travail de recensement après sur le site des obéissances fertiles il me semble qu'on peut noter si on a envie de créer un projet de ce style-là un projet d'écolier ou quelque chose d'accord il faut faire des appels pour que des gens nous contactent s'ils ont le même projet d'accord d'accord il y a une carte comme ça voilà ouais 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 mais là ce ne serait pas forcément peut-être ça mais bon des habitats groupés il doit y en avoir notre projet parce qu'il y en a eu pas mal qui ont été après l'étoile liée de Ponchara il y en a eu plusieurs qui ont essayé puis ça n'a pas abouti en fait donc voilà mais c'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là en fait mais c'est bien cette expérience effectivement quand on crée un lieu comme ça c'est obligatoirement la mairie elle est forcément interpellée quoi ça c'est sûr c'est sûr complètement ouais il y a un subtil jeu à faire entre les projets de ce type-là et finalement la vision conventionnelle il y a dans les mairies ou dans le système qu'on a à l'actuel français donc il y a vraiment c'est pas c'est pas fermé de partout mais voilà ça demande un investissement ça demande un jeu subtil entre les décideurs et les porteurs de projets mais par contre si vous avez certainement des projets je veux pas changer vos projets mais si par exemple vous étiez receveur ou si vous connaissiez des gens qui collectent des envies de projets moi je suis intéressée mais voilà avec cette vision un peu c'est sûr que c'est très chronophage quand même ça je j'ai vu moi-même les copains de Franchara bon ils ont une réunion par semaine je sais pas si ça dure toujours mais une fois qu'ils ont rempli leurs obligations d'habitants partagés peut-être leur reste-t-il peu de temps pour après déborder au-delà et s'investir dans des élections je dirais alternatives mais c'est un gros mot ça vous pouvez nous envoyer votre adresse pardon vous pouvez nous envoyer votre adresse si vous voulez dans le chat je le mets tout à fait ok 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 alors moi je mets d'abord mon nom ah ben non mais oui mais ça va oui je le mets quand même comme ça vous l'aurez en plus bon alors l'adresse mail ah ah oui comme voilà voilà ça fait longtemps que vous êtes à courant non ça fait un mois et demi oui ah bon on était à Grenoble ah ben d'accord oui d'accord à Grenoble ça va vous connaissez quand même le coin moi je suis sur Alvar là sur le pays d'Alvar vous connaissez vous connaissez le pays d'Alvar non on n'est jamais vraiment allé mais voilà on voit où c'est station thermale station thermale voilà enfin moi c'est le village d'Avent mais voilà c'est la limite entre l'Isère et la Savoie dirons-nous il y a il y a il y a Carmeling voilà Carmeling je l'ai beaucoup fréquenté c'est pour ça que quand j'ai vu quand j'ai vu la clôture j'ai vu Mathieu Ricard j'ai dit tiens allez ça fait longtemps que je n'avais pas vu Mathieu Ricard Carmeling j'ai beaucoup fréquenté mais je ne fréquente plus en ce moment bon c'est toujours pareil c'est eux aussi ils avaient des projets non mais ça n'a pas abouti ils avaient des projets de genre d'écolieux là mais ils ont quand même un incendie donc ça n'a pas été toujours présent et toujours ouvert mais je pense c'est juste que ça prend plus de temps que ce que vous avez peut-être imaginé mais je pense il y a toujours cette envie voilà de créer ça ah oui 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 mais bon c'est vrai que moi je suis franchement égoïsiquement je suis allée en consommatrice après mais bon j'ai bien profité de ce qui m'intéressait mais j'avoue que voilà je ne suis pas en en grand grand en grand grand d'amitié à ce moment quoi je les ai un peu un peu lâchés comme j'étais aussi très proche des des amis de l'arche de Saint-Antoine de l'abbaye à un moment j'ai beaucoup fréquenté ça j'étais j'avais toujours parti d'ailleurs mais je n'y vais plus voilà bon après les années passent aussi quoi voilà mais ce qui devient urgent c'est de trouver des gens en fait c'est recenser des gens intéressés et peut-être peut-être prolonger un petit peu ce genre de choses est-ce qu'on peut la voir votre film facilement ou pas il est accessible il est accessible sur la plateforme imago donc imago tv le lien est dans le chat là si vous remontez le fil de discussion il y a le lien imago tv.fr je vais mettre lien imago imago tv 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 oui regardez dans le chat là je regarde je regarde attend au dessus il y a un lien je ne le vois pas je ne le vois pas je ne le vois pas alors attendez je vais vous le réenvoyer ben non j'arrive pas à remonter ok j'arrive pas à remonter ah voilà ah voilà voilà alors alors imago tv tout attaché et après une fois qu'on tape ça documentaire la voie des écolos ça sort oui voilà mais là c'est directement sur la page oui non mais si on tape imago tv.fr on tombe sur une page il y a plusieurs documentaires et tous les documentaires qui sont sur ce site d'accord je suis très curieuse mais comment vous avez été contacté par la biennale qui est-ce qui vous a contacté on était on avait été contacté c'était Géraldine Géraldine Simion ça s'est fait par le biais d'une coiffeuse à la base c'était quelqu'un qui est dans le staff de la biennale quoi en fait oui alors c'est une personne qui vit dans un habitat partagé dans le quartier des Eau Claire ah d'accord et qui voulait organiser parce qu'à la base la biennale ça devait se faire en présentiel dans les différents quartiers de Grenoble en fait oui 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 du coup avant d'habiter à Coran on habitait dans les Eau Claire d'accord on s'était mis en relation avec toutes les personnes qui sont dans ces thématiques de la transition pour animer en fait la rue des Eau Claire et faire plusieurs événements d'accord d'accord comme ça qu'on s'est retrouvés en lien et au final on n'a pas pu faire les événements en présentiel mais du coup on a pu faire la projection de documentaire on a été en lien du coup après avec les organisateurs de la biennale au niveau de la mairie de Grenoble d'accord c'est comme ça qu'on a diffusé le documentaire vous connaissez Xavier Perrin qui a organisé beaucoup d'ateliers vous voyez qui c'est ? non ? non il a organisé neuf ateliers le pauvre il était fat il était crevé tout à l'heure mais bon en tous les cas je suis très contente d'avoir discuté avec vous vu qu'on était peu nombreux n'est-ce pas ? puis voilà j'ai ce lien-là et en fait le souci ce serait de recenser largement des gens qui voudraient changer un peu les choses faire autrement mais moi vraiment ce souci vu que je suis quand même chez les écolos depuis 20 ans maintenant j'ai fait un peu le tour mais il y a encore beaucoup à faire il y a beaucoup à faire c'est un travail qui est bien demandé donc merci c'est ça ouais ouais et vous allez continuer à en faire d'autres documentaires donc ? alors nous on va continuer à faire des projections dessiner des débats autour de ce film-là mais voilà nous à la base on est vraiment psychologues et on anime maintenant des ateliers d'éco-psychologie d'accord des ateliers en groupe de reconnexion à soi et aux autres et à la terre d'accord donc voilà c'est plutôt ça maintenant notre métier d'accord mais on peut diffuser le documentaire aussi alors attendez je vais marquer comme ça je vais me rappeler parce que quand je regarde mon cahier comme ça je sais Yoann et Fanny et bien celle d'étoilier s'appelle Fanny aussi Fanny Grenier Fanny et Jean-Christophe alors Yoann et Fanny vous êtes psy et par contre pour vous contacter on fait comment ? je vais mettre peut-être alors on a une adresse liée au documentaire ah d'accord oui on peut vous la noter donc c'est contact point ideact arrobas gmail.com voilà je vous l'envoie ouais alors attendez comme ça je vais me rappeler contact ideact d'accord allez je marque comme ça peut-être que ça on ne se fera pas du tout mais on ne sait pas jamais idées actes parce que quand le confinement va finir peut-être de ces jours vous pourriez venir sur le ciné d'Alvin comment il s'appelle bon le directeur du cinéma j'ai oublié j'ai ma geste son nom il organise plein de trucs on peut très bien faire des séances et des débats avec lui Guillaume il s'appelle voilà par exemple il a fait venir il a fait venir Cédric Errou au ciné parce que le complexe on a deux salles sur Alvar et une grande salle à Ponchara enfin lui il gère donc trois salles en fait et quand il a invité Cédric Errou sur Ponchara on a commencé trois quarts d'heure en retard parce qu'il n'arrivait pas à mettre assez de sièges tellement il y avait de monde c'était c'était avant la Roya avant tout ce qui s'est passé c'était au moment au moment chaud où il était il était au tribunal et tout ça bon maintenant il a gagné ça va non non on a quand même des bons atouts je ne peux pas dire et il y avait du monde donc tout n'est pas désespéré et désespérant mais par contre effectivement trouver des gens par chez nous qui je veux dire que pendant le confinement et moi les réseaux sociaux je ne connais pas grand chose il y a eu quand même des élans de solidarité autour au moment de Noël pour les étudiants vraiment il y a eu des choses très très intéressantes mais par contre pour l'organisation plus comment dire plus proche j'ai une idée et je à bout de bras avec quelques-uns parce qu'en visioconférence c'est pas rigolo on a créé un conseil citoyen enfin un conseil citoyen un groupe collectif citoyen disons dans le but de faire un conseil citoyen et on le décline aussi sur le Grésil-Vaudan on a donc une structure qui s'appelle Grésil-Vaudan citoyen et donc on maintient à bout de force une réunion mensuelle bon alors c'est des fois pas souvent sur la commune on est quatre sur le Grésil-Vaudan on est un peu plus on est entre sept et quinze bon ça va mais voilà c'est pour donner voilà une dimension politique sur l'organisation des choses donc là il peut y avoir des comment dire des voilà des informations qui peuvent se véhiculer là donc c'est intéressant aussi mais donc voilà écoutez très bien si on peut faire des choses comme ça pourquoi pas mais voilà de faire des trucs comme ça avec plaisir qu'on se met à disposition oui oui c'est-à-dire si par exemple on prend votre film vous acceptez de venir mais comment c'est bénévolement ou vous donnez quelque chose ou pas généralement on aime bien faire de la participation libre et consciente ah oui pour justement l'association qu'on a qui nous permet justement après on fonctionne comme ça pour nous permettre de pas de nous déplacer sans que ça soit impactant pour nous c'est-à-dire que c'est finalement la participation libre et consciente qui nous permet voilà d'accord d'accord c'est-à-dire après après il faut discuter ça si ça se fait au cinéma avec avec le directeur du cinéma oui on l'avait fait une fois avec au cinéma à la sortie de notre documentaire on avait fait ça au cinéma et on nous avait proposé un tarif et on avait pris le tarif le plus bas pour que ça soit accessible à tout le monde en fait d'accord et voilà on privilégie la participation libre et consciente histoire que tout le monde puisse venir et puis donner ou pas oui 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 tout à fait tout à fait mais pour vous en sortir enfin disons vous avez quand même un petit une petite indication non bah en fait c'est vraiment là le documentaire c'est vraiment avec l'association dont le but est juste de pouvoir diffuser en fait oui oui mais enfin vous si vous venez non non quand on entre dans les frais de notre déplacement puis voilà d'accord c'est pas très loin non 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 d'accord il n'y a pas de minimum vraiment d'accord d'accord ok 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 ouais parce que là justement c'est pas c'est pas c'est pas tout à fait dans le même dans le même thème je dirais que ce que ce que je fais avec les glières là vous connaissez le CNR non bon je vous ai ça s'appelle le conseil national de la nouvelle résistance mais en fait c'est une ressuscée du CNR bon mais en fait c'est c'est une une émanation du CRHA citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui qui a été fondée par Stéphane Essel et toute la bande au moment de Sarkozy au Glière en 2007 donc et donc chaque année il y a une manifestation qui se fait fin mai trois jours enfin week-end au Glière et cette année c'est dans les années-ci avec le Covid rien il y avait quelque chose qui avait été organisé ça a dit on devait se retrouver à 1000 1000 personnes a dit on était inscrit et puis ça ça a été annulé parce que l'hôpital d'Odi ne se sentait pas de faire face à un problème sanitaire donc ça a dû être annulé et donc ils ont décidé de continuer par par d'autres formes comme pique-nique citoyen des choses comme ça et voilà donc ça fait partie de ce qu'ils voudraient rejoindre un peu pour 2022 parce que c'est pas rigolo ce qui s'annonce pour 2022 quand même c'est pas trop rigolo quoi c'est un peu figé quoi je dirais on est loin on est loin d'avoir de l'imagination citoyenne et et vocatrice des écolieux je trouve c'est un peu loin de ça donc pardon oui ça se travaille ça se travaille voilà oui on a on a surtout des imaginaires apocalyptiques qui sont véhiculés donc c'est dur d'avoir des imaginaires créatifs des imaginaires de solidarité de rassemblement oui on a beau nous dire que Hitler c'est fini mais moi je suis désolé je suis né quelques jours excusez-moi avant le avant le suicide d'Hitler donc dans son bunker donc voilà j'ai quand même je peux pas faire affine de tout ça quoi c'est voilà et c'est pour ça que je suis très attaché au résistant de l'hier lieu de résistance donc là et puis mais vous vous devez connaître parce que c'est le c'est l'endroit de Gilles Perret vous connaissez Gilles Perret c'est celui qui fait tous les documentaires mais si Je veux du soleil Je veux du soleil le film sur les gilets jaunes ah oui Je veux du soleil il a fait De mémoire d'ouvrier il a fait La sociale il a fait il en a fait une dizaine de films comme ça documentaires Gilles Perret c'est le grand copain de Ruffin donc voilà donc Ruffin qui avait principalement fait le documentaire sur les gilets jaunes mais en fait Je veux du soleil il est superbe ce film donc voilà donc on est assez on est bien copains avec Gilles Perret et donc c'est 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 toute une bande de gens qui sont très liés quoi mais très politiquement liés alors là mais aussi sur je pense que ces mondes qui se sont opposés au départ ils sont obligés si on veut éviter la catastrophe il faut justement qu'ils se rejoignent ces mondes là c'est voilà je trouve que c'est encore trop éloigné les oasis en tout lieu de Pierre Rabhi tout ça c'est j'ai vu qu'il y avait Sophie Rabhi qui était à la fin oui donc c'est encore voilà c'est encore trop exclusif en disant je m'occupe que de mon écolier je fais court je m'occupe que de mon truc parce que je ne peux pas voilà et oui mais et l'autre qui ne s'occupe que de sa liste électorale ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas c'est le travail à faire devant les années qui arrivent c'est ça oui mais les années là pour notre pays il y a un défi l'année prochaine quand même donc bon je ne voudrais pas être trop pessimiste mais c'est pas trop rigolo et je trouve que le tournant je suis un peu impatiente il ne se passe pas assez vite le tournant le tournant il est citoyen ou pas je veux dire ou il est même des gens qui enrichissent le terreau de l'élection présidentielle de l'année prochaine avec un programme et des candidats parce qu'à mon sens il n'y en a pas assez je vais me faire disputer par Eric mais je m'en fous donc c'est pas assez enrichi il faut que ça sorte de tout le terrain pour l'année prochaine moi je ne vois que ça comme solution sinon sinon on est enquisté dans des dans des schémas de partis qui meurent là qui riment qui riment à rien les gens alors justement les gens les citoyens ne votent plus ils s'en ont marre et voilà et on le comprend et donc vous me comprenez voyez ce que je veux dire c'est que toutes ces choses je les connais moi même si malheureusement je n'ai pas vécu là-dedans mais je trouve qu'il y a beaucoup de distance entre ces choses-là quoi et justement cette intuition qu'il y a qui a eu 2022 en commun avec cette cette jointure des alternatifs bas des marches du climat des gilets jaunes des 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 résistants tout et pourquoi pas et pourquoi pas les éco-villages je veux dire que tout se rejoigne pour après au plus ennemi non seulement au plus ennemi mais au plus ennemi des idées quoi donc voilà faire émerger faire émerger des idées programmes et des et des candidats peut-être auxquels on n'en pas pensait quoi pourquoi on n'en verrait pas quand je vois quand je vois dans le dans la clôture de la biennale la jeune mère de je ne sais plus où là d'Amérique d'Argentine là bon c'est quand même c'est quand même assez bluffant quoi on a des jeunes mères nous aussi la mère de Poitiers elle est jeune chez nous bon Eric il n'est pas vieux non plus mais bon mais voilà je je trouve qu'il y a du potentiel beaucoup de potentiel et qu'on qu'on est sur une réserve et 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 qu'on passe pas le cap qu'il y a quelque chose qui se qui ne s'agglomère pas qui ne se qui ne se rencontre pas encore assez et je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui pourrait le faire advenir ça c'est tout le travail tout le défi et ça ça commence à se faire ça se fait mais on peut tous prendre part justement essayer de réduire cet écart et j'en profite pour dire que on va ça finit dans dans 4 minutes oui donc c'est juste pour voilà pour faire un rappel que ça va bientôt clôturer mais c'est tout le travail en fait justement de ces écolieux de faire en sorte de se propager de proposer des des outils de proposer des modes de vie et de réduire la distance avec le politique avec les entreprises même avec oui oui bien sûr l'économie voilà l'économie l'écologie comme je disais oui oui de lien moi je l'ai entendu dans beaucoup de milieux chez des militants dans les écolieux enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté de rallier un peu toutes les luttes d'accord oui je pense un peu la question de comment faire mais j'ai l'impression qu'il y a une dynamique vraiment de réflexion de comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce lien donc c'est en cours voilà c'est en cours de mûrir un peu ces réflexions dans les têtes des gens et oui il faut espérer qu'on arrive à faire cette synergie et cette union dans les prochains mois bien sûr on n'a plus beaucoup de là mais moi je trouve que c'était quand même enthousiasmant de voir Mathieu Ricard quand même là qui est bon voilà j'avais quand même entendu des fois et des fois et des fois Mathieu Ricard il y en a eu la main aussi mais donc on peut être d'accord avec ce qu'il dit mais je pense qu'on a besoin de ça mais si vous voulez suivre j'ose rien dire parce que ce mouvement 2022 en commun on a eu une réunion une visioconférence on était 300 il y a eu 800 inscrits mais on était 300 connectés le 23 janvier depuis il n'y a plus rien eu je suis un peu triste mais si vous aviez une partie qui puisse s'introduire là-dedans ça ce serait ce serait bien ça donnerait un peu de tout ce qui est nouveau autre alternative autre c'est bon on n'est jamais de trop dans ce genre de choses en tous les cas merci beaucoup merci une autre fois on n'est pas loin si vous n'êtes pas en Badouille on pourra peut-être vous inviter avec le grand plaisir voilà écoutez Johan et Fanny bonne soirée à Coran donc merci vous êtes dans les beaux quartiers moi j'étais dans la belle école la plus belle école de Grenoble le rombo là au-dessus c'est très joli voilà merci merci beaucoup au revoir au revoir